bonjour et bienvenue à tous sur ce live classroom nous sommes en direct pour un peu près une heure et je suis accompagné aujourd'hui de clément perrin de polos machine nous allons parler impression 3d et on va parler plus concrètement des applications de l'impression 3d dans l'automobile donc on sait que l'impression 3d est dans de nombreux secteurs je crois qu'aujourd'hui nous en sommes témoins notamment dans le secteur médical où on voit toutes les équipes que ce soit les grandes entreprises les fabricants les makers qui sont derrière leur machine de manière à produire produire en série produire des pièces pour prototyper créer des outillages manquants voilà donc ce sont un des exemples et on verra aujourd'hui un autre secteur mais tout aussi riche qui qui demande aussi à être à être connu j'ai demandé à clément donc clément qui est un passionné et un expert de l'automobile qui a lui même chef d'entreprise et s'est mis effectivement dans la prestation de pièces spécialisées il est également intervenant et il nous expliquera effectivement tout ça aujourd'hui comment va être réparti ce temps nous allons essayer de garder à peu près 20 minutes pour pour présenter les nombreuses applications dans l'automobile à travers des retours d'expérience et on gardera un temps de questions par rapport à aussi à vos expériences et vos interrogations ce ce live est en direct et il sera proposé en replay sur notre chaîne youtube clément je te laisse la parole et je reviendrai pour la partie question pas de souci donc bonjour à tous comme l'a dit florian je m'appelle clément perrin j'ai créé ma société pause machine donc je refabrique sur mesure des pièces pour voitures anciennes et voitures de sport ça bientôt faire deux angles je fais ça et comme il l'a dit je suis intervenant chez f3df en impression 3d aujourd'hui je vous présenter des applications d'impression 3d dans l'automobile avec souvent des retours d'expérience de professionnels et ensuite je vous ferai part de mon retour d'expérience à moi donc pour commencer on va voir une vue d'ensemble de ce qu'est l'impression 3d dans l'automobile et on va parler des cas concrets donc dans les chaînes de production dans le marketing dans le développement dans la compétition automobile ce qui est très important et ensuite mon secteur la reproduction de pièces donc l'impression 3d a commencé à se démocratiser dans le milieu de l'automobile dans les années 2010 avec les premiers utilisateurs de l'impression 3d qui ont commencé à imprimer des portes gobelets dans leur véhicule et ça a été ensuite suivi rapidement en 2015 la compétition automobile notamment dans la f1 qui avait toujours besoin aux performances en termes de pièces donc ils se sont appropriés ce milieu mais les constructeurs se sont rendus compte que c'était difficilement applicable aux grandes productions n'arrivaient pas être concurrentiel en créant des des pièces en impression 3d par rapport à de la plasturgie on n'avait pas le même débit et pas le même rendement voilà donc ils se sont posés pas mal de questions et ils s'en posent toujours les constructeurs utilisent principalement des technologies s la sls donc impression à base de gel et impression frittage poudre autant en plastique que métal et aujourd'hui tous les constructeurs utilisent l'impression 3d tous ça s'est démocratisé vraiment en 2018 mais c'est vraiment quelque chose de très présent notamment dans la production de prototypes des prototypes de voitures présentation par exemple utilise l'impression 3d c'est beaucoup plus simple de produire n'importe quelle pièce pour une seule voiture grâce à l'impression 3d donc dans les chaînes de production on a une application très importante de l'impression 3d notamment des technologies fmd dépose de filaments par exemple chez volkswagen volkswagen utilise l'impression 3d pour créer des gabarits pose donc pour qu'on puisse poser les logos comme on peut le voir pour percer les véhicules afin d'appliquer les ciels de toit et les tableaux de bord donc on peut le voir ici volkswagen a réalisé une économie assez impressionnante de trois cent cinquante mille euros en une année grâce à l'impression 3d et aujourd'hui ils impriment complètement tous leurs outils gabarit pose dans leurs locaux en fonction de l'employé ça veut dire que ces gabarits tous sont adaptés au droitier comme au gauche qui est très important voilà pour éviter la pénibilité du travail donc louise pas quoi qui est le directeur de production de volkswagen a été contacté par un team maker et ils ont mis en place ce partenariat pour vraiment optimiser au maximum les productions donc en termes de cas concret la pression 3d est très présente dans les chaînes de production j'ai pris le cas de volkswagen mais c'est applicable à beaucoup d'autres marques notamment peugeot et ron ensuite il ya le marketing le marketing est très important grâce à l'impression 3d l'impression 3d à une image très moderne très technologique donc placé des parties en impression 3d dans le véhicule apporte une comment dire une technique de haut de gamme de vraiment de technologie donc beaucoup de constructeurs s'en servent il ya mini qui avait proposé quelque chose d'assez d'assez sympathique je trouve on pouvait personnaliser sur le site mini or customized des parties du véhicule donc des petits des petits répétiteurs clignotant personnalisé que son nom des morceaux de tableaux de bord en fonction on les recevait on pouvait soit les montées soi même soit les montées par un professionnel mini avait fait ça parce qu'ils ont une politique de customiser la voiture au maximum bien sûr ce sont des manoeuvres réversibles pour la revendre dans la voiture à savoir que ce site a fermé malheureusement il ya quatre semaines donc on n'a pas encore précision sur les raisons de la fermeture on sait pas si commerciale et commerciale commercialement parlons parlant c'était viable ou non donc j'espère en avoir un peu plus rapidement on a ds ds automobile qui sur la toute dernière ds 3 utilise des parties imprimées en 3d esthétique en parlant pour l'habitacle les clés de contact est imprimé en 3d titane il ya des petites parties à l'intérieur du véhicule donc là on peut voir les garnitures poignées et aussi des éléments de tableaux de bord qui sont imprimés en 3d parce qu'ils veulent avoir cette image de luxure de haute technologie dans leur véhicule on a aussi rolls royce rolls royce qui a une particularité de concevoir des véhicules parfaitement selon la demande du client donc ils ont tout on va dire une sorte de game de personnalisation des tableaux de bord fait à la main en bois en peinture grâce à des artistes et il ya maintenant 4 ans ils ont intégré un tableau de bord en impression 3d en acier inoxydable recouvert de feuilles d'or parce qu'on va chez rolls royce et ils ont pu créer vraiment un rendu on voit pas très bien sur cette photo mais je vous invite à aller voir si ça vous intéresse on a un rendu extrêmement travaillé très précis grâce à l'impression 3d et ça un atout un atout commercial de parler de l'impression 3d en tant que en tant que partie esthétique en terme de développement beaucoup de constructeurs utilisent l'impression 3d pour le développement de pièces comme je l'ai dit au début les prototypes de voitures les concepts car pour les salons sont complètement impression 3d mais aussi pour le développement de voitures plutôt haut de gamme parce que l'impression 3d pour quelques pièces peut rester cher c'est le cas de la bugatti chiron beaucoup d'entre vous doivent connaître les étriers de bugatti chiron qui sont conçus en impression 3d en une seule pièce avec un design très naturel très épuré et bugatti affirme que grâce à ses imprimés grâce à ses étriers de freins imprimés en 3d ils ont une 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 performance de 40% comparé aux aux étriers non imprimés en 3d il ya vraiment un énorme apport à utiliser cette à utiliser cette technologie pour cette hypercar voilà ils ont été rapidement suivi par bmw qui pour la m la m 850i jamais noté a conçu aussi des étriers imprimés en 3d ils affirmaient aussi que cette structure d'os était impossible à réaliser en coulée de métal traditionnel la technique que beaucoup utilisent pour la plupart des pièces en métal et ils ont aussi conçu sur la toute dernière i8 une sorte de charnière pour le coffre ce qui est un peu dommage avec cette voiture c'est qu'ils ont beaucoup basé leur technologie la présentation de la voiture sur la technologie de l'impression 3d ils ont fait toute une page d'un site web parlant d'impression 3d de ses avantages et c'est la seule pièce imprimée en 3d qu'on peut trouver sur ce véhicule ce que je trouve un peu dommage mais ils ont affirmé qu'ils avaient dû tester des prototypes pendant trois à quatre ans pour pouvoir faire cette petite charnière spécialement en 3d aux pièces extrêmement intéressante on a les bielles en impression 3d carbone de la prochaine misubishi lanceur evo donc la voiture n'est pas encore disponible c'est encore un prototype et donc ces bielles qui sont les parties extrêmement importantes du moteur qui ont énormément de contraintes thermiques techniques sont beaucoup beaucoup plus performantes que leur homologue classique en acier le constructeur de ces bielles affirme qu'il peut qu'elles peuvent encaisser plus de 3000 chevaux ce qui est vraiment énorme parce que la voiture va développer à peu près 800 chevaux mais elle pourrait supporter beaucoup plus ça c'est disponible grâce à l'impression 3d on peut voir d'ailleurs les formes un peu spécifiques de ces bielles qui sont d'ailleurs très joli à savoir que mitsubishi n'a pas acheté les machines comme peut le faire d'autres contre d'autres constructeurs pour créer ces bielles pour créer ces bielles pardon j'ai mis mal ils sont passés par des prestataires qui sont habitués à utiliser l'impression 3d ce qui n'est pas le cas de bmw qui utilise ses propres machines là on parle du cas automobile où ils ont quelques exemples mais bmw est très porté sur l'impression 3d dans le secteur des motos il imprime de plus en plus de cadres de motos en impression 3d métal et après on avait l'exemple de bugatti bugatti ce sont des machines payées par volkswagen donc bugatti s'en sert principalement pour la chiron et volkswagen s'en sert pour ses prototypes ensuite la compétition automobile donc partie très importante de l'impression 3d on a l'exemple du collecteur d'admissions créé spécialement pour la voiture de kenblocks ou kenblocks un drifteur professionnel sponsorisé par monster effort à savoir que cette pièce celle que vous voyez ici ce collecteur d'admissions est pour l'instant la plus grosse pièce imprimée en métal dans l'histoire de l'automobile ça paraît pas très impressionnant cette pièce fait quand même 50 par 60 par 40 mais c'est la plus grosse pièce imprimée en une seule fois aujourd'hui dans le secteur de l'automobile sur cette lancée ford a conçu aussi leur collecteur d'admissions pour toutes les formes daytona prototype qui sont les voitures extrêmement performantes en impression 3d donc victor martinez ce qui est le directeur de course affirme que l'impression 3d a complètement changé la façon de développer des pièces pour le secteur de l'automobile on peut vraiment affirmer que l'impression 3d permet de créer des formes très spécifiques adapté aux moteurs sans se formaliser aux contraintes de réalisation classique pour créer par exemple des collecteurs d'admissions en termes de coulée on peut pas créer ce qu'on veut grâce à l'impression 3d on peut se permettre des choses beaucoup plus innovantes on a ici un excellent exemple d'un moyeu de roues de f1 créé par police et les chefs qui sont d'excellents fabricants de pièces imprimées en 3d métal ils sont dans les leaders de l'impression 3d métal automobiles on les rencontre souvent sur salon c'est à aller voir si vous les rencontrez ils sont en temps au 3d print mais ils sont sur beaucoup de salons automobiles ils parlent avec vous de ce qu'ils font c'est vraiment très intéressant là on a l'exemple du coup d'un moyeu de roue de f1 qui a pu économiser 4 kg 4 kg pour une f1 par roue c'est extrêmement important c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir difficilement avec des procédés traditionnels de fabrication donc donc voilà et aussi on a un exemple de konig zeg konig zeg qui a une marque d'hypercar extrêmement performance qui a créé un moteur assez petit très performant biturbo et c'est biturbo sont imprimés en technologie 3d qui leur a permis d'avoir un rendement fabuleux mais vraiment c'est incroyable en termes de conception automobile d'avoir un moteur si petit avec tant de performance s'il ya des ferrues automobile parmi vous ce moteur ne fait que trois cylindres de litres et propose une puissance de six champs chevaux pour 600 newton mètres de couple c'est un moteur de formule 1 dans une voiture sur route on va dire voilà donc ils ont vraiment sauté sur l'impression 3d konig zeg dès qu'elle est dès qu'elle a pu être vraiment un outil on a pu voir si vous et si vous êtes baladé au salon 3d prime ce qui se passe souvent des machines qui en même temps qu'elle imprimait usine et les parties des moteurs donc je pense que une fois cette technologie encore plus au point que nix ex sera franchement l'un des premiers à l'utiliser donc ça veut dire qu'on pourra avoir une pièce complètement sortie de machine utilisable sont sans usiner les supports ou quoi que ce soit voilà point que j'ai oublié dans une f1 aujourd'hui dans une formule 1 40% des pièces d'une formule 1 sont imprimés en 3d pourquoi parce que ça permet d'économiser énormément d'argent parce que le développement d'une seule pièce de f1 est très cher quand on passe par les prototypes par l'usinage qui est derrière on a souvent des pièces qui reviennent à des prix exorbitants et l'impression 3d avec la finesse de couche et surtout le procédé de fabrication permet de faire des pièces presque directement utilisable dans la voiture voilà donc vraiment l'impression 3d très 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 férus la compétition automobile par on est très férus d'impression 3d qu'est-ce que j'ai pu oublier non je suis plutôt pas mal dans la reproduction pièce dans la reproduction pièce on a beaucoup de constructeurs automobiles qui se sert de l'impression 3d pour reproduire des pièces sur leur voiture historique on a par exemple le cas de porsche avec la type 64 qui est la première porsche et par terre d'une porte j'ai une voiture de 1900 1939 j'ai dit pas de bêtises donc une voiture extrêmement importante pour la marque c'est le tout premier prototype qui était découvert il n'y a pas très longtemps à des pièces réimprimées en 3d les petites pièces manquantes donc je trouve ça assez fou qu'une des premières porsche et dévoilé une technologie assez récent pour reproduire les pièces donc voilà beaucoup de constructeurs se servent de l'impression 3d pour leur voiture d'exception par contre de plus en plus de sociétés se crée pour répondre à la demande des clients du grand public donc j'en fais partie on a un exemple d'une pièce que j'ai créé c'est un cascule buteur de style métro turbo imprimé en une pièce technologie fmd donc dépose de filaments je me sers principalement de cette technologie on a par exemple un magnifique exemple de i3 print qui est une société spécialisée dans l'impression 3d métal aussi qui a fait une démo technique de leur savoir faire ils ont conçu un berceau de volkswagen caddy un berceau imprimé en allé il imprimé je ne suis pas sûr que son inox peut-être en aluminium donc il est imprimé en plusieurs fois est rassemblé donc ce berceau intègre un radiateur d'huile un radiateur d'eau plus d'autres conduits extrêmement important pour le moteur et grâce à ça ils ont pu réaliser un berceau moteur de 34 kg comparé à celui d'origine qui doit faire une soixantaine voilà c'est extrêmement impressionnant ça demande un savoir-faire et surtout du temps mais c'est moi je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait pour ce pour ce voiture donc après c'est une démo technique qui montre ce qu'on peut faire avec impression 3d mais en termes de cas concrets on a l'exemple de dom doucy qui est un par un préparateur mais presque de voitures mondialement connu qui crée beaucoup de ses pièces en impression 3d lui aussi en dépose de filaments avec beaucoup de machines multi maker là c'est un exemple d'aérateur sur une forte fiesta st qui était préparé pour le cma le cma show 2016 est donc dom doucy dit que les pièces imprimées en 3d ne sont pas juste un outil prototypage c'est vraiment des pièces qu'on peut utiliser utiliser sur le véhicule donc il ya peut-être un peu préparation mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on peut utiliser directement voilà je vais vous parler maintenant de mon retour d'expérience à moi donc la raison pour laquelle je me sers d'impression 3d dans mon domaine la première raison oui c'est le prototypage donc le prototypage c'est ultra intéressant avec l'impression 3d j'ai développé un kit de charnières factice sur austin mini donc des charnières qui s'adaptaient sur l'extérieur du véhicule donc j'ai imprimé ces pièces en impression 3d pour aller vérifier sur chaque type de véhicule sur chaque mini parce que toutes les mini étaient montées on va dire presque à la main donc elles ont toutes des petits défauts et l'impression 3d m'a permis de corriger ces défauts avec les prototypes on allant voir sur plusieurs voitures où est ce que ça allait donc ça c'est vraiment important pour moi ces pièces j'aurais pu les faire en impression 3d les faire concrètement et les laisser en impression 3d mais j'ai décidé de les faire usiner en métal parce que la clientèle qui cherchait ces pièces n'est pas encore assez ouverte à la technologie sur leur ancienne voiture mais par contre j'ai le cas pour d'autres types de véhicules ensuite je me sers d'impression 3d je me suis servi d'impression 3d pour cette poignée intérieure de facel vega hk 500 donc facel vega qui sont des voitures assez rares et les pièces encore plus une poignée de facel vega se trouvait aux enchères à 550 euros pour une petite poignée comme ça donc ça fait très cher c'est pour ça que le client est passé par mois donc j'ai modélisé la pièce pour la fabriquer bien sûr j'ai testé le prototype sur véhicule mais une fois cette pièce terminée je me suis servi de l'impression 3d pour créer un gabarit de moulage donc moulage aluminium dans une fonderie sable ce qui est assez intéressant c'est de combler enfin c'est de combiner l'impression 3d qui a une technologie très récente avec le moulage sable aluminium qui est une technologie une des plus anciennes technologies de moulage donc on combine cette technologie pour avoir qu'elle une pièce fini de très haute qualité voilà donc ça c'est très important dans l'impression 3d j'ai aussi le cas des pics d'admission donc j'ai créé des pics d'admission pour un montage aussi très rare sur un véhicule ces types d'admission devaient être très courtes et développer un maximum de performances donc j'ai prototypé premièrement ces types d'admission en impression 3d j'ai testé grâce à l'impression 3d sur bande essai tester les performances du véhicule donc impression 3d m'a permis de supporter des charges énormes de contraintes donc là on a une contrainte thermique énorme pour une pipe d'admission de ce véhicule et surtout contrainte de résistance technique énorme parce qu'on sur ces carburateurs on vient nicher un gros carburateur un sur ce type d'admission on va nicher un gros carburateur un véber qui doit faire à peu près trois kilos donc une pièce doit supporter trois kilos de portance dans une contrainte thermique énorme et grâce à des matériaux techniques j'ai pu imprimer ces pièces en 3d les tester sur dans un essai et ensuite par la même technique créer un gabarit et les mouler en un en 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 aluminium dernier cas aussi on utilise l'impression 3d c'est la conception de pièces directement utilisable donc là sur l'image on peut revoir mon cache culputeurs vous avez vu avant donc cache culputeurs imprimé dans un dans une matin dans un matériau extrêmement résistant on a aussi des petits périphériques des des sorties d'eau du véhicule qui sont imprimés en 3d donc l'impression permet de résister à la température du moteur et surtout à la pression donc j'arrive à monter à plus de 7 bar dans certaines impressions 3d et aussi utilisation d'impression 3d extrêmement importante pour moi juste derrière le cache culputeurs qui est la partie première avec le bouchon rouge on a une boîte à air donc une boîte à air pour un véhicule permet de calmer les flux d'air c'est très important et j'imprime et je réalise ces pièces en impression 3d pourquoi parce que ça un meilleur une meilleure résistance thermique une meilleure isolation thermique grâce à l'impression 3d qu'avec un matériau traditionnel ça veut dire que j'ai fait les essais de réaliser cette pièce en impression 3d carbone et en carbone réellement et j'avais une meilleure une meilleure isolation thermique grâce à l'impression 3d carbone grâce notamment aux alvéoles qu'on peut avoir à l'intérieur des couches qui font un effet de double vitrage c'est extrêmement intéressant et aujourd'hui grâce à certains filaments je peux créer des pièces extrêmement complexe spécialement pour le moteur c'est pour ça qu'aujourd'hui je me prends je me spécialise principalement dans les pièces moteur grâce à l'impression de froid et la technique voilà on peut aussi notamment connaître magic mike qui est un américain qui se sert très très souvent de l'impression 3d pour concevoir des outils comme celui-ci donc ces outils là qui sont des dimple d'is des emboutisseurs en acier c'est un outil qui est assez cher c'est à peu près de son rebouti là on peut imprimer soi même son outil et pouvoir emboutir complètement sa propre tool assez rapidement le donnant la forme qu'on veut donc là c'est un exemple assez simple on embouti tout long mais on peut lui donner une forme très particulière et en donc on peut servir aussi l'impression 3d pour réaliser des outillages voilà si l'impression 3d technique qui répond aux contraintes industrielles vous intéresse grâce à f3df nous allons mettre en place une formation sur les stratégies de tranchage donc une formation qui permet de comprendre comment comment correspondre un cahier des charges en utilisant la pression 3d tout en respectant des contraintes de résistance et d'état de surface est poussé voilà si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez du coup nous retrouver sur la plateforme f3df et sur le forum voilà si vous avez des questions je serai là pour répondre avec plaisir merci beaucoup clément pour cette présentation je crois qu'on a tous découvert des applications dans l'automobile avec avec des cas illustrés donc merci pour ce propos très clair je vous invite à poser vos questions via le chat ou à ouvrir vos micros de manière à pouvoir échanger tous ensemble